Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va revenir sur la course en ligne féminine des championnats du monde de Stickley du côté de Vollongong en Nouvelle-Galle du Sud. Encore une fois, on va revenir sur le bilan des bleus. On fera un bilan de cette équipe de France. Top, flop, on va revenir sur tout ce qui s'est passé dans cette épreuve des championnats du monde, l'épreuve féminine. Je rappelle également que je ferai une vidéo spéciale Junior Espoir. Elle sera, je pense, la semaine prochaine, un peu plus tard. Demain, il y aura la vidéo de l'épreuve masculine dans la soirée. Peut-être que ce sera un peu plus tard que pour l'épreuve féminine, mais ce sera maximum à 21h. On va essayer de débriefer toutes ces courses des championnats du monde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a vite déçu, ce que vous avez pensé des bleus. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, MotoGP ce week-end du côté du Japon. Ça arrivera aussi avec un petit délai parce qu'il y a un gros décalage horaire. Et puis, il y aura également des vidéos la semaine prochaine. Je n'ai pas encore le programme en tête pour la semaine prochaine, mais il y aura encore des choses. Puis, n'hésitez pas à aller sur Spotify, n'hésitez pas à aller également du côté de TikTok, du contenu. Là, je n'en ai pas fait depuis longtemps parce que je regarde beaucoup de choses en différé et pas en direct. TikTok, c'est quand je regarde des courses, plein de choses en direct. On commence tout de suite avec cette course des championnats du monde. Victoire surprenante de Van Vluten, non. Saison exceptionnelle de Van Vluten, surprenante par rapport à ce qui s'est déroulé cette semaine. C'est-à-dire, elle se fracture le coude sans déplacement, il faut le rappeler. Mais bon, quand même, fracture du coude. On n'est pas sur une petite blessure. Et derrière, elle arrive à être championne du monde. Voilà, c'est juste exceptionnel. La course a mis du temps à démarrer. Contrairement aux junior filles, je n'ai pas encore vu la course. Mais je sais déjà que ça a commencé, c'est parti de loin. Mais ce n'est pas surprenant avec Zoe Backstein. Elle a fait un petit peu le même scénario que l'année dernière. Mais comparé notamment à la course junior homme, que moi, je suis en train de regarder. Il me reste une heure à regarder. Là aussi, ça part quand même d'assez loin. Il y a quand même une course qui est animée. Là, ça a mis beaucoup de temps avant qu'il se produise quelque chose. On a l'Italie qui a commencé à rouler à 60 bandes de l'arrivée. Puis ensuite, l'Italie n'a pas vraiment accéléré le rythme. Et c'est le Yann Lippert qui a fait la différence dans l'avant-dernier tour. Avant ça, on a eu une énorme averse. À partir de 35 bandes de l'arrivée, c'est vraiment des sauts d'eau qui se sont abattus sur les coureuses. Ce qui a peut-être changé la donne aussi pour certaines concurrentes au niveau des sensations. Parce que voilà, quand d'un coup il pleut, c'est toujours compliqué. Et puis ensuite, l'Yann Lippert qui était très forte, qui a attaqué deux fois dans l'avant-dernier tour et dans le dernier tour du côté du Mont Plaisant. Ou du Mont Plaisant. Mais ça n'a pas suffi pour l'Yann Lippert. Et il y a eu un regroupement les deux fois. Et pas vraiment un vrai sprint. Parce qu'en fait, Marianne Voss, Marianne Voss pardon, Van Vlutton, dès qu'elle est sortie, enfin dès que le groupe de chasse est revenu, elle est partie et c'est la fameuse attaque de facteur. Quand vous revenez sur un groupe qui n'avance pas et que vous partez des dernières positions avec de la vitesse, forcément tout de suite vous faites un écart. Et il n'y a pas besoin d'avoir back plus 10. Victoire surprenante. Mais pourquoi je ne m'extasie pas plus que ça ? C'est bien, mais je ne m'extasie pas plus que ça. Parce que ça montre aussi une réalité. Une réalité, c'est le manque de densité au niveau féminin. On rappelle quand même une fille qui a remporté les trois grands tours. Qui est donc performante depuis le mois d'avril. Elle est en forme depuis le mois d'avril. qui se blesse à trois jours de la compétition, arrive quand même à être championne du monde. Alors d'un côté, oui, il y a une belle histoire. C'est sensationnel, c'est fantastique. Mais ça révèle aussi une réalité. Il n'y a pas de densité au niveau du haut niveau. Aujourd'hui, du côté du cyclisme féminin. Et aujourd'hui, le cyclisme féminin commence à se médiatiser, commence à devenir plus populaire. Mais ce qu'il va falloir faire évoluer dans les années à venir, c'est la densité. Il va falloir qu'on ait beaucoup plus de densité. Qu'on ne se contente pas de deux, trois nations qui peuvent jouer le titre. Il faut qu'il y ait de la densité au niveau du haut niveau. On ne peut pas se contenter de deux, trois, quatre filles pour le haut niveau. Il faut qu'il y ait 50, 60, 70 filles qui soient en capacité d'être très performantes au niveau du haut niveau. Et ce qui fait la différence entre aujourd'hui les filles et les garçons, c'est que chez les garçons, là on voit sur ces championnats du monde, on sort énormément de noms de personnes qui peuvent être champions du monde. Ce qui était déjà moins le cas du côté de la course femme une semaine avant la compétition. Et surtout, la différence, c'est qu'aujourd'hui, lors de la saison complète, les victoires, c'est 50, 60, 70 coureurs. Alors qu'aujourd'hui, les grosses victoires, les grosses épreuves féminines, il y a une dizaine de filles qui sont en capacité de les gagner, pas plus, 10, 15 filles. C'est la différence entre le cyclisme masculin et le cyclisme féminin. Aujourd'hui, c'est la densité au niveau du haut niveau. Et c'est ce qu'il va falloir travailler du côté de l'UCI, c'est qu'on est beaucoup plus de densité. Est-ce que c'est en diminuant le nombre d'équipes d'aujourd'hui continentales ? Parce qu'on a une explosion du nombre d'équipes continentales. Est-ce que c'est améliorer la catégorie espoir, la catégorie junior ? Je ne sais pas. Améliorer les structures professionnelles ? Certainement. Pour réussir à avoir plus de densité au niveau du haut niveau. Mais il ne faut pas retirer aussi le fait que Van Vlutton a fait quand même une sacrée performance cette année. Remporter les trois grands tours, il y a aussi une question de calendrier. Aujourd'hui, les trois grands tours, c'est 20 jours de course dans l'année. C'est un grand tour masculin en fait, les trois grands tours. Elle a remporté également... Elle a fait une très grande saison, Van Vlutton, elle est championne du monde. Mais il ne faudrait pas négliger un aspect aujourd'hui. C'est que vous avez actuellement... C'est encore insuffisant pour moi pour dire « Le cyclisme féminin est encore exceptionnel ». Non, parce que là, on voit très clairement une victoire d'une fille qui aujourd'hui gagne aussi parce qu'il y a un manque de densité au niveau féminin. Un mec, aujourd'hui, si Pogacar s'était pété le coude, je ne pense pas que Pogacar serait champion du monde demain. Voilà, donc c'est aussi à prendre en compte et à se mettre dans la tête. Même s'il y a quand même une sacrée performance parce qu'il faut résister à la douleur, encore une fois. Fracture du coude, quand même. Il faut réussir à s'imposer sur un parcours qui n'était pas totalement favorable à Van Vlutton. Aussi, au départ, ce n'est pas le type de parcours où elle est le plus forte. Une course qui se déclenche tard, ce n'est pas forcément là où elle est la meilleure. Mais même dans ces circonstances-là, même alors que tout était presque contre elle, elle arrive quand même à gagner. Donc, ça montre qu'il faut encore travailler sur la densité du haut niveau. On passe tout de suite au bilan des bleus. Le bilan des bleus. Très simple, le bilan des bleus, vous avez une équipe de France qui, pour moi, est à sa place. C'est-à-dire que cette équipe de France-là, elle n'a pas grand-chose à se reprocher. On a une fille dans le top 10, ce n'était pas arrivée depuis Roxane Fournier en 2016. Donc, voilà, ça remonte. La France est à sa place, c'est-à-dire septième. Bon, voilà. Juliette Laboue, ce n'est pas la plus rapide au sprint. Certes, elle était en forme. Mais on voit là aussi, quand je dis, j'en avais parlé lors du Tour de France masculin, on avait fait une vidéo sur le cyclisme féminin, j'avais dit la France est un petit peu en deuxième division. Eh bien, ça se voit là aussi, par rapport à des grosses nations. Et bien, on n'a pas la densité du collectif. Collectivement, on a beaucoup de filles à 40 bornes de l'arrivée. Il y a Juliette Labousse et Evita Musique, je crois, qui sont encore dans le peloton. Donc, à trois bornes, à trois tours de l'arrivée. On perd Coralie Demet, Haute Biannick, Marie Lenette, également lâchée assez tôt. Donc, c'est Jatteville, également, qui sont lâchées. Donc, là, on voit déjà qu'en termes de collectif, on n'a pas la densité que peuvent avoir les Pays-Bas, l'Italie, même la Suisse, qui sont capables, voilà, d'avoir des équipes qui sont beaucoup plus performantes et d'avoir beaucoup de monde dans le final. Et puis, Juliette Labousse, il manque encore de la caisse. Là, on voit, par exemple, à deux tours de l'arrivée, dans l'avant-dernier tour, dans le monde plaisante, elle est lâchée déjà à ce moment-là. Donc, elle est relâchée dans le dernier tour. J'ai vu quelques personnes qui ont déjà critiqué la course U23 en termes de stratégie. Je n'ai pas vu la course U23, donc j'attendrai de voir ça. Mais j'ai vu quelques personnes reprocher presque la stratégie du Juliette Labousse et son interview d'après-course. en disant, si, elle pourrait avoir des regrets parce que c'est elle qui amène Van Vlutten. Alors déjà, il ne faut pas avoir vu la course pour dire ce genre de conneries. À deux tours de l'arrivée, elle est lâchée, Juliette Labousse. Ça, c'est la réalité. À un moment de l'arrivée, elle est lâchée. Elle est dans un groupe qui est à quasiment 40 secondes. À ce moment-là, c'est Van Dyke qui la ramène. C'est Van Dyke qui fait un énorme boulot avec l'Australie à deux tours de l'arrivée. Et devant, ça se regarde. Dans le dernier tour, elle est de nouveau lâchée. Et au départ, elle ne passe pas vraiment des relais dans le deuxième groupe. Dans le deuxième groupe, on a des filles qui passent plus de relais. je pense notamment à Fischer Black. Je pense notamment aux Suisses. Mais à un moment, il faut bien comprendre qu'on était à 10-15 secondes. Il reste 4 bornes à ce moment-là. Bah oui, elle commence à passer des relais parce qu'elle se dit le titre, il est peut-être devant. Et oui, je peux peut-être aller choper le titre de championne du monde devant. Et Van Vlutten, pourquoi on n'a pas demandé à Van Vlutten de collaborer ? Plusieurs raisons. Van Vlutten, déjà, tout le monde pensait qu'elle n'était pas dans un gros jour. Deuxièmement, Van Vlutten, parce qu'elle s'était fracturé le coude, je vous rappelle. Deuxièmement, Van Vlutten, vu la saison qu'elle a réalisée cette année, ce n'était pas à elle de faire le job. Sa saison avait déjà réussi. Troisièmement, ce n'est pas comme si elle était déjà championne du monde, Van Vlutten. Donc, ce n'était pas à elle de rouler. C'était aux filles qui n'ont jamais été championne du monde de rouler. Et c'est pour ça que Juliette Labousse, c'est pour ça que Fischer Black, c'est pour ça que les Suissesses, Chabé et Rousseur, Sierra a peu roulé même aussi dans le deuxième groupe, mais Sierra, c'était Cuba, donc on demande moins à une cubaine de rouler parce qu'elle était sur le départ. Et Juliette Labousse, oui, passe des relais, mais parce que le titre, il est à portée. Mais sauf que si elle ne roule pas, elle finit dixième et elle ne finit pas septième. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si le deuxième groupe ne revient pas, elle est en dehors du top dix, Juliette Labousse, vu sa vitesse. Donc, il fallait qu'elle tente le coup. Ensuite, Van Vlutton, ensuite, Juliette Labousse se cache un peu dans le groupe. Van Vlutton surprend tout le monde. Juliette Labousse, elle essaye de suivre. Il y a 1,5 m, il y a 2 mètres. Voilà. Elle a 2 mètres de retard. Les 2 mètres, elle ne peut pas, elle ne peut pas, elle ne peut pas, elle ne peut pas aller chercher. Et Van Vlutton fait vraiment une super accélération. Et elle accélère dans ce fameux petit tape-cule. J'en avais parlé, je crois, lors de la présentation hier. Mais il y a vraiment un tape-cule assez sévère entre 1,2 m et 800 mètres. Et en fait, elle accélère pile à ce moment-là. Il y a la descente. Elle prend tout de suite 10 secondes. Ça lui suffit pour le final. C'est pas la seule à ne pas avoir suivi. Moulman ne suit pas non plus. Alors que Moulman a été tout devant. Ben non, parce qu'elle a surpris tout le monde à Van Vlutton. Donc c'est pour ça que quand on critique le fait qu'elle est ramenée, alors déjà, c'était pas la seule à rouler. Il y a un moment, il faut regarder aussi un peu plus que les 5 derniers kilomètres de la course ou les résumés sur Twitter. Donc Juliette Labousse, pour moi, elle est à sa place. C'est tiens. La petite déception, peut-être, c'est Vitamusic. Je m'attendais à un peu mieux d'Evitamusic. Mais elle est encore jeune, Evitamusic. Et il lui en a manqué un petit peu dans le final. Mais c'est vrai qu'elle a fait aussi une grande saison. Evitamusic, mais elle finit 41e à 4 minutes 50. Voilà. Il lui en manquait encore un petit peu. Elle a que 23 ans, Evitamusic. Je rappelle qu'elle a quand même fait une très belle saison. Notamment, 3e du Contre-la-Montre par équipe du côté du Serratizy Challenge by La Vuelta sur le Tour d'Italie. Elle a pris une 11e place lors de l'étape 4. 2e de l'étape de Bar sur Aube. Pour ceux qui s'en souviennent, 9e sur le Mark Stein. 8e du Tour des Femmes. Le Tour de France-Femmes, pardon. 2e du Tour de Burgos. 3e de la Monteau des Nivelé Challenge. 2e de la 3e étape du Tour de Suisse. Donc voilà, elle a fait une belle saison. Un petit peu de fatigue. Elle est à 44 jours de course qui pour une fille commence à être vraiment pas mal. Donc voilà, à 23 ans, elle va encore progresser. Voilà, bon, c'est... Mais oui, je m'attendais à une chouille mieux. Il faut rappeler aussi qu'elle est jeune. Ensuite, certains diront oui, Coralie Demet a été lâchée très tôt. Coralie Demet allait chez Saint-Michel donc demander à un concurrent en continental d'être encore là quand la course commence à se décanter, c'est un peu compliqué, un peu fort de café aussi. Donc voilà, la France est à son... La France est à sa place. C'est un résultat tout à fait satisfaisant, je trouve, pour l'équipe de France cette année. Les coureuses au top. Attaque de Marlou ! On passe tout de suite aux coureuses au top du côté des coureuses au top. Je commence bien entendu avec la vainqueur du jour, Anémic Van Vluten. On en a déjà parlé un petit peu en amont dans cette vidéo d'Anémic Van Vluten. Super saison quand même pour Van Vluten, vainqueur du Tour d'Italie, du Tour de France, de la Volta Challenge, du Tour d'Espagne. On pourrait dire ça comme ça. Elle montre que c'est la patronne aujourd'hui du cyclisme féminin. Il y a encore des qui en doutaient. Ça fait depuis plus de 10 ans qu'elle... Ça fait 15 ans qu'elle domine le cyclisme féminin. Enfin, depuis 15 ans. C'est depuis 15 ans qu'elle court. Et c'est depuis, j'irais, 2016, vraiment, où elle a... Elle a passé un cap. Ce qui est assez surprenant quand même avec Annemiek Van Vluten, c'est qu'avant 2016, son seul fait d'armes, c'était le Grand Prix de Ploué qu'elle avait remporté en 2011. C'était une fille qui était équipière chez Rabobank. C'était une équipière de Marianne Voss. C'était pas une leader. Et puis, il y a l'année 2016, notamment, on se souvient de sa chute sur les Jeux Olympiques. Mais c'est là où elle commence vraiment à devenir leader quand elle rejoint Aureka. Et ensuite, elle a fait des super performances quand elle a remporté les championnats du monde à deux reprises. Vainqueur à trois reprises du Tour d'Italie, deux tours des Flandres, un en 2011 également, deux tours des Flandres, j'avais oublié. deux fois le challenge de la Vuelta, deux Boles Rental et dix tours, deux championnats du monde du contre-la-monte, deux fois l'Estrade Bianca, deux fois la course by le Tour de France, une fois le Tour de France féminin, deux fois Liège-Bastogne-Liège-Famme, 13 étapes sur le Tour d'Italie, les champions du Jeux Olympiques du contre-la-monte en 2021. En fait, le seul titre qui le manque, c'est la course en ligne des Jeux Olympiques. Sinon, elle a tout gagné. Ce n'est pas compliqué. 98 victoires à son palmarès pour une grimpeuse. Là, aujourd'hui, c'est quand même la victoire, je pense, la plus inattendue de sa carrière. Celle-là, si on lui disait au départ de la course, si on lui avait dit « Allez, Animig, c'est toi qui vas gagner, je ne pense pas. » Elle l'a même dit en interview, mais ça se voit rien que dans sa manière de courir. Elle l'a dit en interview. J'étais là en tant qu'équipière. Et ça se voit parce que les Pays-Bas courent pour Marianne Vos quasiment jusqu'au bout. C'est-à-dire que Van Vlutton tente de ramener Marianne Vos à deux tours de l'arrivée. C'est-à-dire que Van Vlutton passe des relais avec Van Dijk quand elles sont dans le fameux deuxième peloton avec Juliette Labousse dans l'avant-dernier tour. Van Vlutton a passé des relais à l'avant de la course. on l'a vu passer des relais, faire un gros travail d'équipière, un gros travail de protection pour Marianne Vos. C'est après la montée du Mont Plaisante où elle devient leader de cette équipe des Pays-Bas mais en même temps se cachant. C'est-à-dire que quand vous regardez lors de la descente du Mont Plaisante du dernier passage donc entre 7 km de l'arrivée et 3 km de l'arrivée elle est dans les 2-3 dernières positions tout le temps. Et avant dans le dernier tour aussi quasiment tout le dernier tour elle le passe entre 2-3-4 dernières positions. C'est... Donc voilà quand c'est très bonne tacticienne dans le final parce qu'elle attaque un peu en facteur mais en ayant beaucoup plus de vitesse que ses adversaires donc forcément elle fait un décart mais c'est une fille qui a une très bonne gestion de l'effort aussi parce qu'elle s'est cachée au bon moment quand il fallait qu'elle récupère et puis bien entendu une force de caractère dure au mal parce que tenir la course avec un coup de fracturé c'est compliqué et puis c'est compliqué parce qu'elle ne pouvait pas se mettre très difficilement danseuse dans les montées elle fait assise sur la selle quand vous êtes sur une montée à plus de 10% assis sur la selle même si ça ne dure qu'un kilomètre c'est un enfer pour trouver son rythme de pédalage donc c'était très compliqué malgré tout ça elle arrive à gagner alors Van Dijk a fait un sacré boulot ça il faut le dire Hélène Van Dijk on peut remercier du côté des Pays-Bas Hélène Van Dijk parce qu'elle a sauvé les Pays-Bas et puis après elle sert très bien dans le final mais c'est fou de se dire qu'une fille avec un palmarès comme ça a quand même l'humilité de se dire je vais faire équipière aujourd'hui c'est à dire que la fille a quand même tout gagné cette année enfin à partir du voilà tous les grands tours et elle dit je vais être équipière voilà ça montre aussi c'est la beauté du cyclisme Remco et Venepoel peut-être n'a pas fait la même chose l'année dernière par exemple vous de Van Dijk et Remco et Venepoel c'était le gros problème de la Belgique l'année dernière de mes ententes puisque aucun n'a voulu vraiment se mettre au service de l'autre et on va voir cette année si que ça soit Remco ou que ça soit Van Dijk si la course se décante et plus à l'avantage de l'un ou de l'autre est-ce que les deux feront équipier Van Dijk elle l'a fait aujourd'hui et ce qui est fort également du côté de Van Vluten c'est que je ne suis même pas sûr qu'elle aurait fait les championnats du monde si Demi Vollering n'avait pas été qu'à Covid parce que je pense qu'elle participe aux championnats du monde alors déjà en tant qu'équipière au départ ce matin mais aussi parce que Demi Vollering est qu'à Covid je pense que si Demi Vollering n'est pas qu'à Covid elle ne fait pas les championnats du monde et ça se joue des fois à pas grand chose à un coup de cul parfois Demi Vollering elle est cacovide mais ce titre enfin ces deux titres de championne du monde il faut du caractère quand même la première fois à 104 km d'échappée la deuxième fois voilà coup de fracturé enfin c'est c'est vraiment une sacrée performance c'est une sacrée concurrente Van Vluten c'est vrai que certains veulent la mettre vélo d'or sur la saison en 2022 alors j'ai dit bien entendu il ne faut pas négliger les paramètres du cyclisme féminin mais oui pour moi elle mérite elle fait partie des prétendants en vélo d'or parce que vu la saison qu'elle réalise oui il n'y a pas de garçons cette année qui ont fait la même saison qu'elle qui ont eu le même impact sur la saison que Van Vluten Van Vluten cette année c'est une saison assez exceptionnelle je poursuis avec Liane Lippert ça a été l'animatrice de la journée Liane Lippert c'est à dire que si Liane Lippert n'est pas là je pense que Lotte Kopecky est peut-être championne du monde ce soir si Lotte Kopecky n'est pas championne du monde c'est parce qu'il y a Liane Lippert qui a tenté de dynamiter la course sinon l'Italie aurait continué son petit rythme mais je pense que Kopecky par exemple je pense que les sprintos je dis Kopecky mais peut-être que Sierra également aurait ou Marianne Vos aurait gagné la course Liane Lippert elle a animé cette étape c'est dommage elle fait quatrième moi je trouve ça très frustrant parce que oui elle aurait mérité d'être sur le podium peut-être plus que d'autres concurrentes mais elle a animé la course elle a fait sa part de job dans les deux échappées de cinq où elle a passé des relais elle n'a pas compté ses coups de pédale bon parfois malgré tout ce que vous faites ça ne suffit pas ça ne suffit pas pour être championne du monde parce qu'il y a un aspect tactique dans le cyclisme et elle s'est fait un peu avoir par l'Italie par la stratégie de l'Italie qui n'a pas été très bonne et c'est dommage qu'elle finisse quatrième au pied du podium parce que c'est une fille qui ne gagne pas beaucoup dans l'année c'est pas une fille qui est tout le temps leader on l'a vu se sacrifier pour Juliette Labousse lors du Tour de France et pour Vibes également elle a fait un gros travail d'équipière elle aurait mérité d'être sur le podium voilà Diane Lippert mais l'année prochaine il faudra compter sur elle sur les classiques Ardennaise parce que ça fera partie des filles qui sont en capacité de faire la différence mais c'est sûr que c'est dommage pour Diane Lippert parce que c'est elle qui anime la course la fin de course c'est elle avec Marlène Rosser également qui part en échapper mais c'est vrai que Diane Lippert c'est frustrant parce que c'est elle qui fait les deux montées c'est elle qui attaque dans les deux montées du mont plaisante moi je pense vraiment que je m'attendais vraiment à ce qu'elle arrive à lâcher tout le monde lors de sa dernière attaque tout en haut du mont plaisante vraiment quand il y a la dernière grosse rampe je m'attendais à ce qu'elle arrive vraiment à faire la différence puis non derrière ça a réussi à tenir sa roue mais elle a mis tout le monde dans le rouge et si Van Vluten est championne du monde c'est aussi parce que la course a été difficile et la course a été difficile enfin la fin de journée a été difficile parce qu'il y a eu Diane Lippert pas seulement à cause de la pluie et puis je termine avec l'OT Kopecky c'est aussi une bonne année l'OT Kopecky quand même c'était pas un parcours qui l'a favorisé tant que ça non plus parce que c'était quand même très difficile vainqueur du Tour des Flandres vainqueur des Stradibiancki cette année deuxième de Paris-Roubaix deuxième des championnats du monde alors oui il y aura une frustration parce qu'elle passe pas loin mais je pense que l'OT Kopecky était moins en forme sur cette deuxième partie de saison qu'elle était vraiment dominatrice pendant le mois d'avril le mois de février mars-avril où elle était vraiment au-dessus à ce moment-là de la saison et c'est vrai que sur la deuxième partie de saison ça a été un peu plus compliqué à partir du mois de juin un peu moins de fraîcheur physique c'est une fille qui a 26 ans c'est sa première très très grosse saison du côté du haut niveau c'était voilà sa deuxième année en World Tour sa première année chez SD Works bon voilà l'année prochaine je pense elle progressera encore l'OT Kopecky et elle arrivera à franchir ce cap de réussir à faire toute la saison complète mais deuxième des championnats du monde elle ne peut pas avoir de regrets le parcours était je pense une chouille trop dure pour elle et puis quand Van Vöten part elle est dans le peloton à ce moment-là elle part avec un temps de retard c'est pareil que Juliette Labousse ça n'a pas enfin voilà à quoi derrière après c'est très compliqué de revenir sur Van Vöten vu l'écart qu'elle met sur 100 mètres mais voilà deuxième place pour l'OT Kopecky c'est également une des grandes dames de cette saison 2022 on passe tout de suite aux bonnets d'âne 4 bonnets d'âne aujourd'hui 2 bonnets d'âne qui ont manqué de forme et puis 2 bonnets d'âne qui n'ont pas très bien couru tactiquement les deux bonnets d'âne qui n'ont pas fait une très grande course et bien je commence avec Grace Brown ça a été compliqué pour Grace Brown lâcher très tôt dans cette course et ça doit être très compliqué à vivre pour Grace Brown parce que c'était l'atout numéro 1 de l'Australie et c'est vrai que ne pas réussir à performer sur la course sur route à domicile je pense que ce soir enfin ce matin parce qu'à l'heure où sera publiée cette vidéo on sera peut-être déjà le matin en Australie c'est très compliqué c'est très compliqué à vivre je pense pour elle parce que elle passe à côté de la course quoi elle passe à côté voilà un manque de jambes alors est-ce que elle a préparé contre la montre tellement qu'elle n'a pas trop préparé la course sur route mais je m'attendais quand même à ce qu'elle soit dans le top 10 et elle est vraiment loin du top 10 elle finit 35e à 4,57 avec Evita Music c'est dommageable pour Grace Brown et puis les championnats du monde à domicile ça ne se présente qu'une seule fois mais ça montre aussi la pression qu'on peut avoir à domicile voilà dans 5 ans les championnats du monde seront en France en 2027 dans moins de 5 ans ça sera au mois d'août il faudra voir comment à domicile on arrivera à performer puisque ce n'est pas évident de performer à domicile c'est quelque chose de très compliqué Faulkner l'américaine là aussi un lâché extrêmement tôt Kristen Faulkner elle n'avait pas les jambes non plus l'américaine les américaines qui en passant n'ont pas fait une très grande course sur route la première d'entre elles c'est Véronica Evers qui a fini 23ème derrière la fameuse Simone Boilard dont je parle souvent de Saint-Michel Aubert 93 ça n'a pas été une course facile pour les américaines Léa Thomas finit 38 le parcours était un peu trop dur pour elle et donc Kristen Faulkner finit 61ème à 12 minutes pas les jambes mais là aussi l'année a été très remplie pour l'américaine oui il faut le rappeler deux victoires sur le tour d'Italie une victoire sur le tour de Suisse avec une deuxième place au classement général et puis également troisième du tour du Pays Basque féminin et là il lui en manquait un petit peu aujourd'hui à l'américaine un peu de fatigue je pense pour l'américaine de 29 ans qui est encore une fille qui a peu d'expérience du côté du monde professionnel parce que c'est sa première année en World Tour auparavant elle était dans une équipe continentale le team type CoSVB et c'est la première année qu'elle est dans un team World Tour chez Bike Exchange voilà il faut s'adapter à un nouveau rythme de travail beaucoup plus de jours de course elle est à 46 jours de course voilà je pense que c'est aussi la difficulté un petit peu comme comme le TKPK sauf que là ça a été beaucoup plus visible pour l'américaine et puis peut-être que les trajets également parce que elle a fait le Tour d'Espagne peut-être que voilà enchaîner le Tour d'Espagne les championnats du monde n'étaient pas si faciles que ça pour l'américaine au niveau du rythme biologique voilà avec le décalage horaire c'était pas évident pour l'américaine qui a un peu soufflé Ashley Moulman je n'ai pas compris pourquoi elle n'a pas roulé dans le groupe c'était dans les deux groupes Ashley Moulman elle n'a pas énormément roulé Ashley Moulman elle n'a pas une grande pointe de vitesse non plus c'est-à-dire que c'est une bonne puncheuse mais elle n'a pas une grande pointe de vitesse elle était je pense en très bonne condition il fallait qu'elle relaie il fallait qu'elle relaie beaucoup plus et dans les deux groupes elle ne relaie pas voilà lors de la première attaque elle ne relaie pas lors de la deuxième attaque à 5 elle ne relaie pas non plus et ça a été une erreur une erreur majeure pour moi pour Moulman parce qu'elle devait elle devait relayer elle devait relayer beaucoup plus elle devait faire une grande part de travail parce qu'elle n'a pas de vitesse et quand tu es dans un groupe avec Neviadoma avec Ludwig avec Longo Borghini il n'y avait peut-être que Ludwig qui était en capacité de faire la différence au sprint par rapport aux 5 autres et Ludwig n'était pas très fraîche physiquement donc je pense qu'il y avait vraiment un coup à tenter et pour moi Moulman a dû rouler beaucoup plus comme Neviadoma en passant mais Neviadoma elle a animé la course c'est la première à avoir attaqué donc voilà tu peux te dire elle avait fait le job avant pour moi Moulman elle devait rouler beaucoup plus et puis l'Italie c'est surtout l'Italie qui pour moi s'est raté alors certes il y a le podium avec Persico mais bon je ne comprends pas la stratégie d'Italie aujourd'hui on accélère très fort à 60 bandes de l'arrivée donc je crois que c'était au troisième passage en haut du mont du mont Pleasant donc à ce moment là tu te dis allez ensuite ça va attaquer soit à 140 km de l'arrivée soit à 40 km de l'arrivée soit dans l'avant dernier tour tu vois ça va attaquer à ce moment là sauf que non elles n'ont jamais attaqué les italiennes elles ont suivi les attaques alors soit c'est parce que Longo Borghini s'est dit en fait je ne suis pas si bien que ça mais dans ce cas là il fallait peut-être arrêter de rouler j'ai vraiment eu du mal à comprendre la stratégie de l'Italie de rouler de cette manière parce que pour moi l'Italie a un peu raté sa course c'est à dire que là il y avait vraiment de quoi mieux faire je pense pour l'Italie elles prennent la médaille de bronze avec Persico qui fait une grande année aussi Silvia Persico Longo Borghini fait 10 mais elles ratent le titre elles ratent le titre et pour moi elles ratent le titre parce qu'elles n'ont pas très bien couru collectivement on a sacrifié quand même des Guazzini et autres très tôt dans la course alors que peut-être qu'on aurait pu les garder un peu plus longtemps et être un peu plus attentistes surtout quand elles commencent à rouler très clairement l'échappée devant elle n'est absolument pas dangereuse elle est à une minute et elles ne sont que deux devant et c'est Backstead et je ne sais plus qui d'autre était à ce moment-là accompagnée Backstead mais c'était une Belge c'était Vandeveld la Belge qui accompagnait au départ il y avait une Suédoise mais ce n'était pas très dangereux donc à partir de ce moment-là tu n'es pas obligé de rouler de manière rapide or on voit vraiment qu'à 4 tours de l'arrivée bam ça met en route ça met en route de manière volante je pense que c'était une erreur et il faudra le voir également avec la course des garçons demain je pense qu'attendre le dernier moment pour les équipes qui sont un peu dans des positions favorites ça serait une bonne idée il faudra attendre le dernier moment pour rouler il faut vraiment attendre qu'on soit dans une situation critique pour rouler mais Vandeveld l'Italie je trouvais est passée à côté de sa course en termes de stratégie parce que quand tu roules aussi fort à 60 bandes de l'arrivée que tu décides de prendre la course en main c'est que tu vas lancer une offensive sauf que derrière on ne lance pas d'offensive on attend que ce soit Diane Lippert qui attaque non il aurait fallu que ce soit les italiennes qui attaquent en premier et à partir de ce moment-là la course a été plus compliquée et puis même tu as Persico devant dans les 5 de devant c'est celle qui fait le meilleur résultat à Persico à l'arrivée pourquoi elle n'a pas plus roulé Persico pourquoi elle n'a pas pris plus de relais dans le groupe de devant pourquoi Longo Borghini n'a pas pris plus de relais devant les deux se sont retrouvés dans le groupe de 5 il fallait il fallait partir tenter le coup voilà donc très très surpris notamment que Longo Borghini n'ait pas pris de relais à un moment et qu'elle décide ensuite quand le peloton est à 10 secondes de reprendre des relais mais c'est trop tard il fallait le prendre quand tu avais 25 secondes d'avance donc ouais stratégie très bizarre de la part de l'Italie on finit avec le classement U23 rapidement c'est Fischer Black qui est championne espoir devant Gorghi et Boyer Feind l'allemande est troisième la première française c'est Marie Lennette qui est treizième et Simone Boiler finit quatrième de ce classement des meilleurs jeunes des espoirs des championnats du monde espoir j'espère que vous avez aimé cette vidéo donc demain on passe à la course des élites hommes qu'on débriefera n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production ciao ciao ciao